Musique Il y a quelques semaines, nous avions laissé Marie-Lise au sommet de la tour du château d'Antoine. Depuis lors, notre guide est redescendu du ciel pour nous emmener tout droit en enfer, celui des fours à choux. Alors nous sommes ici devant les fours soufflé le blond. Que fabriquait-on ? Eh bien on cuisait la pierre, cette pierre calcaire qui a fait son apparition à l'ère primaire. Et on obtenait ainsi de la chaux. Et la chaux a constitué le seul liant jusqu'en 1880 au moment de l'apparition du ciment naturel. En 1920, ciment artificiel. Il a fallu s'adapter. On peut y entrer si vous voulez et vous verrez comment ça se passait. La pierre extraite dans cette ancienne carrière était à cheminer là-bas, tout là-haut, pour être déversée dans la gueule du four. Alors vous avez ces fours à chaud avec la partie supérieure qu'on appelle le gueulard. Et ici, un tarot. Et à partir de cet endroit, eh bien on allumait de la paille, on allumait du bois pour entretenir un feu. Et on plaçait à partir du gueulard une couche de pierre, une couche de charbon alternativement jusqu'à ce que le four soit complet. Il fonctionnait jour et nuit, 11 mois sur 12. Et on défournait en général dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas déstabiliser la masse de manière trop brutale parce que la chaux pouvait sortir de manière très importante et ainsi brûler le défourneur. Témoin du riche passé industriel d'Antoine, les fours sont aujourd'hui éteints, mais un petit musée entretient la flamme du souvenir. Alors ce musée du triangle blanc a été aménagé dans les anciennes écuries qui abritait les chevaux travaillant dans la carrière. D'ailleurs, vous voyez ici les auges, ainsi que le distributeur d'avoine. Dans ce musée, complément indispensable à la visite des fours, eh bien on retrace la vie économique mais aussi sociale des roctiers. Le travail des femmes qui réalisaient des sacs en toile de jute, ensuite en papier, une centaine de sacs par jour pour 2 francs, donc un peu moins de 10 cents. Et puis aussi, eh bien, on n'a pas perdu le savoir-faire de nos aïeux puisque vous pouvez remarquer des carrelages décorés qui reviennent d'ailleurs très fort à la mode. Ça plaît beaucoup à l'heure actuelle. Donc on perpétue le savoir. Fiers de leur patrimoine, les Antoniens vous attendent cet été avec leur cœur de roctier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada